Voir cette confiance que nous ont apporté les quartiers populaires, nous ne l'oublierons pas. Après six années à droite, Chambéry repasse à gauche. Le ticket Thierry Repentin-Aurélie Lemaire est donc le grand gagnant de ce deuxième tour si particulier. A 57 ans, l'ancien ministre qui a déjà occupé les fonctions d'adjoint à Chambéry devrait donc en devenir officiellement le maire. Le maire c'est l'aboutissement dans une carrière d'un élu. Et par ailleurs, moi j'ai commencé ma carrière à Chambéry il y a bien longtemps. Et j'y reviens, même si je n'ai jamais quitté Chambéry, pour assumer la fonction suprême, c'est-à-dire celle de celui que tout le monde identifie, qui doit avoir réponse à tout, même s'il n'a pas les réponses à tout. Bref, c'est celui qui est très clairement identifié à l'image de son territoire. La fusion des listes, arrivée respectivement deuxième et troisième au soir du premier tour, aura donc triomphé. Thierry Repentin et Aurélie Lemaire, qui depuis l'officialisation de leur réunion politique, ont joué à fond la carte du binôme, ont remporté 52,75% du suffrage exprimé, soit un total de 6559 voix. Sachant qu'ils avaient récolté 5572 voix à eux deux lors du premier tour, ce succès est net et précis. Une grande fierté de la confiance que les électeurs et les électrices qui se sont déplacées aujourd'hui nous ont accordée. Un grand respect, une responsabilité et une humilité. Et effectivement, le sentiment d'avoir proposé cette alternative, issue d'une liste d'union, pour les chambériens et les chambériennes qui souhaitaient avoir un nouveau cap pour Chambéry. L'engagement citoyen peut répondre à des attentes des habitantes et des habitants. Sur notre pari de pouvoir réimpliquer des citoyens, nous l'avons remporté ce soir. Et également que la coopération peut vraiment donner de beaux résultats. Et donc cette liste d'union pour ce second tour a séduit et a remporté cette élection et nous en sommes très contents. Pour Michel Dantin, maire en place depuis 2014, le coup est rude. Après un entre-deux tours consacré à la gestion du Covid-19, l'élu Les Républicains, qui militait pour un report total de ce scrutin, doit s'incliner. La démocratie est une chance, voter est un devoir. Je regrette qu'un nombre aussi pas important de chambériens ait cru inutile de venir voter aujourd'hui. Il faudra que chacun assume son vote. Et j'espère que Chambéry ne regrettera pas le choix qu'il a fait ce soir. Les hommes ne sont pas des machines et j'en suis pas une en tout cas. Donc forcément, quand vous gagnez, vous êtes heureux. Quand vous perdez, vous n'êtes pas... Voilà, c'est aussi simple que ça. Je m'attendais... Je pensais que le résultat serait compliqué, serré. Mais je ne pensais pas qu'il serait aussi large. Je le reconnais. On sera à 10 élus de l'opposition. Et je pense qu'une opposition, elle doit être comme une équipe de majorité solide. Et donc, on travaillera à 10 ensemble dans cette opposition. Je ne suis pas sûre qu'il y aura un leader particulier. Mais en tout cas, j'assumerai les responsabilités qui sont les miennes. On n'a pas eu une opposition facile pendant 6 ans. Comme je l'ai dit à un de vos confrères hier soir, on risque d'être un peu le grain de sable dans les rouages. La prochaine séance d'installation du futur conseil municipal a été fixée à ce samedi 4 juillet. Ce sera le début du nouvel ère pour Chambéry. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est parti !